Coucou tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien. Pas toujours. Nous, on est très très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. La saison des fraisiers arrive et on va forcément vous en proposer un. On va faire une association de saveurs assez intéressante avec la fraise parce qu'on va utiliser de la noix de coco. C'est vrai que moi je suis un fan de noix de coco, Ava est une fan de fraises donc on a essayé de mixer un petit peu nos deux univers pour créer un fraisier un petit peu original. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans ce fraisier ? On va avoir en base un biscuit pâte à choux qui va être monté un petit peu en strat alterné avec un confit de fraises. Donc une couche de biscuit, une couche de confit, une couche de biscuit, une autre couche de confit. Le tout enrobé dans une ganache montée à la noix de coco. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tous les ingrédients qu'on va mentionner, vous pouvez faire avec moins, on vous expliquera juste après. On va utiliser une couverture qui est un petit peu comparable à du chocolat ici qui s'appelle une couverture coco d'une marque très particulière. On vous mettra en description comment vous le procurer mais si jamais vous n'en avez pas, on vous mettra une pesée de remplacement avec du chocolat blanc. Pour le décor, on va faire dans un cercle classique et on viendra floquer le tout avec un joli pochage de notre ganache montée sur le dessus. On terminera avec plein de fraises fraises qui seront trempées dans un petit nappage à la fraise, 100% naturel. On espère que ce fraisier vous allège, que vous avez envie de le refaire à la maison juste en entendant tout ce qu'il va y avoir dedans. On va commencer tout de suite avec la ganache montée coco. Dans un cul de poule, vous pouvez verser le beurre de cacao préalablement fondu et la couverture coco également fondue. Si vous n'en trouvez pas, utilisez du chocolat blanc fondu. Vous mélangez les deux à la maryse grossièrement et vous réservez le temps de faire chauffer votre purée de coco et votre lait de coco. Si vous ne trouvez pas de purée de coco, utilisez uniquement du lait de coco. Vous faites chauffer jusqu'à léger frémissement et vous allez verser en deux ou trois fois sur les chocolats fondus et faire une émulsion donc en faisant des petits cercles à la maryse au centre du cul de poule pour avoir une belle base de ganache bien brillante. Tant qu'elle est chaude, vous ajoutez votre gélatine bien hydratée. Donc on a mis la gélatine en poudre et l'eau 15 minutes au réfrigérateur. Vous terminez avec l'ajout en une fois de la crème liquide froide. Et vous mixez au mixeur plongeant. Vous attendez d'avoir quelque chose de très homogène et vous allez verser ça dans un plat à fond large pour laisser reposer votre ganache montée idéalement pendant toute une nuit au réfrigérateur si vous êtes pressé minimum 4 heures. Vous filmez bien en contact pour éviter d'avoir une peau. Vous pouvez vous stopper une petite minute pour écouter ce qu'on a à dire. Dans la description, on vous propose, vous allez le voir, l'inscription à une masterclass 100% gratuite. C'est un contenu qu'on ne donne jamais sur YouTube, jamais sur Instagram et qui va vous permettre vraiment d'avoir une nouvelle vision de la pâtisserie, de voir les choses autrement. Et on vous explique notre méthode pour progresser 10 fois plus vite en pâtisserie. Donc si ça vous intéresse, si vous trouvez que vous pourriez progresser plus vite, cliquez dans la description, c'est 100% gratuit. Maintenant que c'est fait, on peut lancer notre confit de fraises qui doit prendre un petit peu avant le montage. On commence par mélanger la pectine et le sucre. On les mélange intimement, ça évitera d'avoir des grumeaux dans notre confit. Puis on ajoute la purée de fraises, qu'on a soit achetée en bidon, soit en mixant des fraises fraîches. Vous ajoutez le glucose et vous faites chauffer. Dès que vous avez un mélange un petit peu fumant, vous ajoutez en une ou deux fois le mélange sucre et pectine tout en fouettant. Vous laissez cuire pendant environ une bonne minute à ébullition et vous réservez le confit dans un récipient à fond large. Vous le filmez et vous le laissez quelques heures au réfrigérateur. Maintenant que notre confit est fait, on va pouvoir faire notre biscuit pâte à choux, puis monter notre insert. Dans une casserole, on commence par mettre le beurre avec l'eau, le lait et le sel. Vous mettez un feu relativement doux pour que le beurre ait le temps de fondre avant que le mélange ne boue. Puis vous le portez à ébullition. Une fois que c'est le cas, vous sortez du feu et vous ajoutez la farine en une fois que vous mélangez bien. Et dès que vous avez une pâte à peu près homogène, vous pouvez remettre sur le feu pendant une minute environ pour dessécher votre panade. C'est le nom de la pâte à cette étape. Quand vous avez une petite couche dans le fond de la casserole, vous pouvez retirer et la mettre dans un cul de poule pour y ajouter en plusieurs fois la pesée d'œuf. Vous mettez un cinquième de la pesée, puis un deuxième cinquième. Et entre chaque ajout, vous attendez que votre pâte soit bien homogène avant d'ajouter la partie suivante. Une fois que vous avez tout mis, vous pouvez ajouter l'huile de pépins de raisin qui va donner la souplesse à notre biscuit. Et à côté de ça, on va monter des blancs en neige en ajoutant le sucre progressivement en deux ou trois fois au fur et à mesure que nos blancs montent. On ne va pas aller chercher une texture trop montée. On veut que ce soit montée souple, texture de mousse à raser. Et on va ajouter cette mousse au fouet tranquillement en faisant des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur et surtout du bas vers le haut pour garder quelque chose d'extrêmement mousseux. Ensuite, on va l'étaler sur un tapis en silicone bien graissé. Si vous avez un papier sulfurisé, ça peut marcher, mais graissez bien pour éviter des problèmes au démoulage. Et on va cuire à 190 degrés pendant une dizaine de minutes jusqu'à avoir cette couleur. Une fois que notre biscuit est froid, on va venir le retourner sur un autre tapis pour pouvoir le démouler facilement. Et on va en porte-piécer deux cercles de 14 cm. On peut retirer l'excédent de biscuit. On récupère notre confit. Vous voyez qu'il y a une texture un petit peu prise. Et dans un pichet, on va venir mixer au mixeur plongeant pour avoir une texture beaucoup plus fluide. Ça vous donnera des confits, une fois qu'ils seront passés même au congélateur, beaucoup plus onctueux, avec une texture très gourmande. On vient le mettre en poche, sans douille. Et on remet notre cercle de 14 cm autour d'un des deux disques de biscuit. Et on met une couche d'environ 5 mm de confit. On homogénise bien avant de mettre le deuxième disque de biscuit. On rajoute encore 5 mm de confit. Qu'on homogénise comme on peut. Et on va passer cet insert au congélateur jusqu'à complet durcissement. L'insert est pris. On va pouvoir monter notre entremet, réaliser le petit pochage sur le dessus, mettre le tout au congélateur. Et on se retrouve demain pour le terminer. Le lendemain, on va pouvoir récupérer notre ganache montée coco et à vitesse moyenne, la monter tranquillement jusqu'à avoir une texture légèrement montée avec quasiment un bec d'oiseau. On veut un bec d'oiseau un petit peu tombant. Voilà. Pour commencer, on filme un cercle de 16 cm et ensuite on va démouler notre insert de 14. Donc on prend un chalumeau, on réchauffe les parois et on va pouvoir retirer le cercle. Voilà. C'est très facile normalement. Puis on vient placer notre insert au centre et après avoir mis notre ganache montée en poche, on va venir mettre de la ganache montée bien sur les côtés en appuyant fort pour avoir un résultat le plus lisse possible. Vous voyez qu'ici, on a une douille Saint-Honoré au bout de la poche. Ce sera pour le décor. Vous n'êtes pas obligé de la mettre dès le départ parce que ça rend le montage un petit peu plus compliqué. Avec une palette, on vient lisser les bords. C'est absolument important. Surtout qu'on va floquer l'entremet pour avoir un résultat bien lisse. On en met un petit peu plus que nécessaire et on vient lisser avec une palette. Voilà. Quand on a un entremet bien lisse, on va le mettre sur un plateau tournant et réaliser le petit pochage que vous voyez à l'écran en tournant régulièrement le plateau. On va faire comme un petit collier à notre entremet. Ça formera comme un petit nid pour nos fraises. Essayez d'appuyer bien homogéniquement sur la poche. On passe au congèle toute une nuit ou jusqu'à complet d'urtissement. Vous avez vu, c'est quand même très pratique d'avoir pu faire le pochage directement sans que notre entremet soit congelé. Ça permet que si vous vous loupez un petit peu, vous pouvez racler et recommencer ou même juste le laisser sans le pochage. Là, vous pouvez vraiment adapter cette présentation avec vos envies à la maison. On va réaliser maintenant les deux dernières préparations. Le flocage blanc pour floquer l'entremet et le petit nappage qui enrobera nos fraises pour le décor. On vous retrouve juste après pour la dégustation. On va venir mélanger du beurre de cacao fondu avec notre chocolat blanc fondu et on va mixer au mixeur plongeant pour avoir quelque chose de très homogène. Si vous n'avez pas de mixeur plongeant, à la maryse, ça fonctionnera. On passe ce mélange à travers un tamis pour être sûr de n'avoir aucun petit grumeau de chocolat non fondu dans notre pistolet. Si c'est entre 40 et 50 degrés, vous allez pouvoir floquer, donc mettre dans le pistolet à peinture. Quand on est prêt à floquer, on va venir démouler en réchauffant les parois de notre entremet. On décercle par le dessous pour ne pas abîmer le pochage. Très important. On voit que notre entremet sur les côtés est bien lisse. On peut le poser sur une plaque tournante et venir le floquer en se mettant à 20 cm environ de notre entremet. Et on pulvérise d'abord sur les côtés, puis sur le dessus jusqu'à s'assurer que tout est bien floqué. Et on va laisser reposer au réfrigérateur. On prend tout notre poids de fraises, on y ajoute le sucre. Et sur un feu moyen à doux, on va venir écraser nos fraises jusqu'à ce qu'elles compotent. Et on terminera avec un mixeur pour vraiment avoir un sirop de fraises. On va maintenant mélanger la pectine et le sucre pour éviter d'avoir des grumeaux dans notre nappage. Voilà. On va peser le poids exact dont on a besoin de notre jus de fraises. On y ajoute un petit peu d'eau. Et une fois que c'est légèrement fumant, on peut ajouter notre mélange sucre et pectine. On fouette. Donc tout ça, ça s'est fait sur un feu moyen. On va faire cuire environ 10 secondes à ébullition. Et une fois qu'il est revenu aux alentours des 30 degrés, on peut y tremper nos fraises qui va leur donner un côté brillant, magnifique. Vous pouvez, si vous voulez, comme nous garder les queues pour donner un contraste de couleurs, les gens les enlèveront à la dégustation. Sinon, vous pouvez les enlever. C'est juste plus compliqué de les tremper dans le nappage. Et vous les déposez comme si c'était une corbeille de fraises. Aléatoirement. Il faut que ce soit gourmand, donc il faut qu'il y en ait pas mal. Regardez ça, ça va être trop joli. Et voilà, votre fraisier fraises coco est prêt. Vous pouvez le laisser décongeler au moins 5 heures au réfrigérateur avant de le déguster. Sortez-le du réfrigérateur 30 minutes avant la dégustation. Est-ce qu'on va bien voir nos couches à la découpe ? Regardez comme c'est gourmand. Waouh ! Je sais pas ce que vous en pensez, mais visuellement, je trouve qu'ils claquent. Faites bien attention à laisser les queues des fraises pour faire une jolie présentation qui ramène un petit peu de couleurs. Ne les mangez pas. Et vous pouvez aussi les enlever si vous voulez que ce soit plus pratique à la maison. Ça, c'est vraiment une petite touch visuelle qu'on aime beaucoup. Moi, j'ai une technique, c'est que je mange pas les fraises du tout. Comme ça, je suis tranquille. Allez, à la vôtre. Fraises coco, c'est rigolo. C'est hyper bon. Ça se marie bien. On a le côté vraiment très rond de la coco, un petit peu d'acier du lait de la fraise. C'est vraiment super intéressant, le match des deux. Moi, j'adore cette recette de ganache monté coco qu'on a créée il y a quelques temps. Pour moi, c'est une des meilleures mousses d'entremets qui existent. Elle est hyper légère, elle est fondante dans la bouche et elle a un goût de coco qui est vraiment puissant. Je pense sincèrement que vous pouvez avoir un aussi bon goût de coco quasiment, même si vous n'utilisez pas la couverture coco. On vous encourage à le faire si vous voulez avoir le maximum de goût. Mais avec un chocolat blanc et la quantité de lait de coco, de crème de coco que vous avez à l'intérieur, ça devrait déjà être très bien. On espère que ce fraisier vous a plu, que ça vous donne envie de le refaire à la maison et de déguster une association de saveurs qu'on voit pas très fréquemment. En tout cas, nous, ça nous plaît. On espère que ça vous plaira. Mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo si c'est le cas. Au passage, vous pouvez transformer ce fraisier en framboisier très facilement. Les fruits rouges, de manière générale, se marient très très bien avec la noix de coco. Donc éclatez-vous et surtout, partagez vos résultats sur Instagram en nous mentionnant charles et avant. On se fera un plaisir d'aller liker vos photos. Et surtout, ne quittez pas cette vidéo sans avoir lâché un petit pouce en l'air juste en dessous et sans vous être abonné et avoir appuyé sur la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines. On vous dit à dans deux semaines pour un dessert fête des mères. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501